Ces neurones sont liés à une sagesse, à une intelligence, qui est juste pour nous. La mienne est juste pour moi, la vôtre est juste pour vous. Et toutes les questions que vous posez à cette intelligence trouveront une réponse qui vous servira dans l'instant. La science peut-elle arriver à comprendre l'intuition humaine ? Nous avons tous déjà vécu une expérience intuitive forte. Et nous savons qu'il existe à l'intérieur une forme de guidance capable d'intervenir en cas d'extrême nécessité. Alors dans cette vidéo, je vous propose l'intervention de Greg Braden pour tenter de mettre des mots sur quelque chose de profondément intuitif. Et nous, on se retrouve à la fin pour cette fois-ci aller vers des conseils pratiques. A tout de suite. En 1991, des scientifiques ont fait une découverte importante qui a réellement ouvert la porte à cette conversation. Ils ont découvert que le cœur de tous les êtres humains dénombre 40, approximativement 40 000 cellules spécialisées configurées de manière à créer un réseau neuronal dans le cœur. Ces cellules sont identiques à leurs homologues cérébrales, mais elles ne sont pas dans le cerveau. On appelle ça le petit cerveau dans le cœur. Ces 40 000 cellules spécialisées, ce sont des neurones sensoriels. Ce que ces scientifiques ont découvert est que ces cellules pensent indépendamment de notre cerveau. Elles ressentent et elles se souviennent indépendamment du cerveau. Cela signifie que toutes les expériences que nous vivons, y compris celles-ci maintenant, je suis en train d'enregistrer cette expérience aux deux endroits. Et c'est une belle expérience, alors ce n'est pas un problème. Je suis maintenant en train de la sauvegarder dans mon esprit, mais aussi dans l'autre esprit, celui de mon cœur. Mais si nous vivions un traumatisme, il resterait enregistré aux deux endroits. Et si j'essayais de soigner ce traumatisme uniquement en y pensant ou en parlant avec mon intellect, en utilisant des pensées issues de mon mental, je me sentirais probablement incomplet. La guérison serait incomplète, parce que je me suis uniquement adressé à ce qui est ici. Et nous savons ça intuitivement. Les gens le savent et le montrent. J'ai fait une expérience il y a quelques années en arrière. Dans toutes les cultures dans lesquelles je suis allé, aux personnes de tout âge, y compris les enfants, j'ai demandé « Où est-ce que tu te trouves maintenant ? » Et les gens répondaient « Je suis ici. » Désolé, je ne veux pas frapper mon micro. « Je suis ici. » Et si vous demandez à des indigènes « Où vivez-vous ? » Ils répondent « Ma maison est ici. » Et presque instinctivement, nous savons que le cœur est le siège de notre existence, de notre être. Vous ne les voyez pas toucher leur tête, toucher leur bras, ou quoi que ce soit d'autre. Alors nous savons cela. Lorsqu'on parle de l'intelligence du cœur, ce dont nous parlons est de la capacité de ces neurones, de, je veux dire, de notre capacité, à communiquer avec ces neurones en comprenant la manière dont ils fonctionnent. Plus tôt, dans cette conversation, nous parlions de vivre des expériences dont nous ne connaissons pas le sens. S'il n'y a personne à qui demander, ou qui pourrait nous accompagner, pas même Google, et nous n'en avons pas besoin parce que nous aurons toujours la réponse ici. Ces neurones sont liés à une sagesse, à une intelligence, qui est juste pour nous. La mienne est juste pour moi, la vôtre est juste pour vous. Et toutes les questions que vous posez à cette intelligence trouveront une réponse qui vous servira dans l'instant. Elle ne vous dira jamais quelque chose de dangereux, ou quoi que ce soit qui pourrait blesser quelqu'un d'autre. Je vous donne un parfait exemple. J'étais en Australie pendant le 11 septembre, et je ne pouvais pas rentrer dans mon propre pays, avant que les avions reprennent les vols. Et lorsqu'ils ont repris, j'étais à Sydney, et il y avait un Boeing 747, un gros avion, avec moins de 20 passagers, sur le point de rentrer aux Etats-Unis. Et nous étions sur le pont d'embarquement, prêts à embarquer. Et l'agent a dit, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas embarquer sur cette ligne. Vous pouvez prendre cet avion si vous le voulez, allez en Amérique. Et j'ai dit, d'accord, vous ne semblez pas très encourageante. Et elle m'a répondu, je ne sais pas ce qui va se passer dans ce pays, mais cet avion est sur le point de s'y rendre. Alors si vous voulez y aller, je ne sais pas ce qui peut encore se passer, je ne sais pas si tout est terminé. Mais si vous voulez aller dans l'avion, allez dans l'avion. Elle n'a pas réellement installé un climat de confiance pour moi, ou pour les autres passagers. Et j'ai dit, j'ai dit, gardez cette pensée. Juste un instant, patientez une minute s'il vous plaît. Je me suis mis sur le côté. Et il y a une technique, vous pouvez littéralement toucher votre cœur, comme ça. Et lorsque vous touchez votre cœur, votre attention vient toujours se poser là où se trouve la sensation. De cette manière, vous attirez votre attention dans le centre du cœur. Vous ralentissez votre respiration. Juste quelques respirations plus lentes que d'habitude. Lorsque vous ralentissez votre souffle, cela indique à votre corps que vous êtes en sécurité, que vous êtes dans un lieu sécurisé. Et lorsque vous êtes en sécurité, il y a un switch. C'est comme un déclencheur émotionnel, qui libère dans le corps une biochimie de la guérison et de la régénération. Parce que la chimie du stress et de la survie n'est pas nécessaire lorsque vous vous sentez en lieu sûr. Quand vous ralentissez votre respiration en vous focalisant sur votre cœur, cela ouvre une porte. Et les chamanes l'utilisent tout le temps. Les nonnes et les moines l'utilisent souvent aussi. Une porte vers cette intelligence du cœur. Et je demande à mon cœur, dans mon cœur, est-ce sûr pour moi de prendre ce vol ? Parce que ma tête, si vous demandez à votre tête, c'est fascinant d'un point de vue scientifique. Parce que le cerveau est un organe de polarité. Il y a le cerveau gauche et le cerveau droit. Et il y aura toujours un neurone de bon et de mauvais, de bien, de mal, de succès et d'échec. Si vous posez une question à votre cerveau sous pression, votre cerveau va solliciter les spirales de la logique et de l'ego, ce qui vous éloignera de la réponse. Mais lorsque vous questionnez votre cœur, le cœur n'est pas un organe de polarité. Alors vous vous libérez consciemment de ces spirales pour aller vers ce que nous appelons l'intelligence du cœur. Et généralement, votre cœur va répondre. Le cœur vous connaît très bien, il est proche de vous depuis longtemps. Le cœur va vous répondre avant que vous ayez fini votre question. Vous posez une question simple et concise à laquelle il puisse répondre. Le cœur n'a pas besoin d'un préambule, il n'a pas besoin d'une explication complète, ni de savoir pourquoi vous demandez. Posez une simple question et demandez à votre cœur de vous répondre. Et ce n'est pas quelque chose de ouhou ou de farfelu. Je vous dis qu'il y a ces neurones ici qui comprennent. Ils échappent à ces pensées figées qui viennent de là-haut. Et j'ai ressenti que c'était un bon vol. Et j'ai pris cet avion. Je suis arrivé à LA et je suis rentré dans un pays très différent. Il n'y avait plus que neuf vols en direction de chez moi, dans le Nouveau-Mexique, vers l'aéroport d'Albuquerque. Et j'étais dans l'un de ces neuf avions parce que j'ai fait confiance à mon cœur pour rentrer chez moi ce jour-là. D'autres personnes étaient tétanisées. Ils disaient, peut-être qu'ils savent des choses que nous ignorons. Peut-être qu'ils ont été briefés et ne nous le disent pas. Et ils sont restés sur place jusqu'à ce qu'ils se sentent rassurés. Ce n'est pas bien ou mal, mais nous avons tous des moments dans notre vie où quelque chose se passe et où nous devons faire un choix. Et parfois très rapidement. Et cela peut être une question de vie ou de mort. Il peut y avoir un accident de voiture ou quelque chose comme ça. J'ai traversé une période de vie où j'étais le premier sur la scène d'accident de voiture. Puis j'ai simplement laissé les choses se faire. Les premières fois, je me suis senti surpris. Et par la suite, je ne l'étais plus tant que ça. Mais j'ai toujours eu à faire des choix, à décider de ce qu'il fallait faire à cet instant avant qu'une aide intervienne. Et j'ai fait confiance. J'ai écouté mon cœur. Notre cœur émet une vibration. Cette vibration est essentiellement un ressenti, une forme d'émotion qu'on projette dans le monde, qu'on pourrait appeler aussi une résonance. Et par cet effet de résonance, on va attirer à nous des éléments qui correspondent à ce que l'on émet. C'est comme si nous étions des émetteurs et en résonance, on reçoit le miroir de ce que nous sommes. À partir du moment où on comprend ça, la question évidente qui se pose, c'est comment est-ce qu'on prend contrôle de ce mécanisme intérieur ? Et l'idée de base, c'est d'essayer de rentrer dans un état de confiance, de sécurité, qui va être un terrain favorable pour émettre une vibration d'abondance, de joie, d'amour et de complétude. qui va contenir toutes les choses que nous voudrions vivre dans notre vie. Ça consiste aussi à la maîtrise de l'attention et c'est là que l'entraînement de l'esprit est très important. Là où je mets mon attention, je mets mon énergie et là où je mets mon énergie, je construis ma vie. Donc si mon attention est focalisée sur des éléments négatifs, je vais attirer à moi des éléments négatifs et vivre des expériences négatives. Par contre, si je fais en sorte de cultiver un sentiment positif, que je l'inscris en moi, je vais vibrer quelque chose de positif. Et c'est vraiment l'art de devenir l'architecte de son état émotionnel pour recevoir ce que l'on aimait. Alors comment ça se passe au niveau biologique ? On peut l'observer en fait. Aujourd'hui, on a des outils de mesure qui nous permettent de le comprendre. Et ça n'est plus finalement qu'une expérience de mystique. C'est aussi une expérience de scientifique. Et c'est ce pont merveilleux qu'il y a entre la spiritualité et la science qu'on peut maintenant observer. Alors le cerveau, c'est très simple, on observe son activité grâce aux ondes cérébrales. Et lorsqu'on est dans un état de pleine présence, de pleine attention, eh bien on va observer des ondes gamma qui correspondent à un hyperfocus. Ensuite, lorsque le cœur est en cohérence avec le cerveau, on va aussi observer un état de cohérence cardiaque. On appelle ça la cohérence cardiaque. Ça passe souvent par le souffle. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un lien entre le rythme de la respiration, la pression artérielle et l'ébattement du cœur. Et à partir du moment où on met en harmonie ces trois fonctions biologiques, que notre attention, c'est-à-dire le gouvernail de notre conscience est focalisé sur des éléments positifs, eh bien on va devenir architecte de notre état émotionnel. On va pouvoir créer un sentiment positif dans notre corps, ce qui va avoir pour effet d'attirer à nous ce que nous émettons. Et aujourd'hui, on vit des périodes de crise et il y a beaucoup de gens qui sont dans le stress, qui sont dans la peur, qui sont dans l'anxiété, qui n'arrivent pas à contrôler ces états émotionnels. Et donc, on pourrait dire que d'un point de vue civilisationnel, on reçoit aujourd'hui ce que l'on a émis. Et il devient vraiment nécessaire de commencer à apprendre le langage du cœur. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que lorsqu'on reçoit des choses négatives ou qu'on ressent des choses négatives, eh bien il y a un effet d'incohérence. Ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien ça veut dire que le cœur va battre de manière incohérente, il va envoyer des informations incohérentes, et l'ensemble de l'organisme va sécréter une biochimie qui sera une biochimie du stress. On va avoir des pensées de rumination, des émotions douloureuses, etc. Et on va cultiver en fait une mauvaise vibration. Donc vraiment ce qu'il faut comprendre, d'après moi, c'est qu'il est important d'abord de revenir au moment présent, d'essayer de créer une physiologie interne qui va être calme. Et pour ça, je vous invite à vous allonger pour solliciter le système nerveux autonome parasympathique, à ralentir votre souffle, comme l'a dit très bien Greg Braden, éventuellement avec votre main sur votre cœur pour accentuer l'effet de la sensation au niveau du plexus solaire, et vraiment de porter toute votre attention sur un sentiment de sécurité, de confiance. Et si ça va vraiment mal, d'essayer d'accepter, de pardonner, d'essayer de créer de la résilience, d'éprouver de la compassion, de la gratitude pour l'expérience, même si elle est douloureuse, parce que toutes les expériences que vous avez, de toute manière, sont forcément un jeu de miroir avec vous-même. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer toute cette compréhension à travers votre quotidien et vos pratiques personnelles pour pouvoir être les architectes de ce que vous ressentez. À un moment où notre civilisation humaine se retrouve confrontée à sa part d'ombre la plus obscure, il devient plus que nécessaire de renouer avec le langage du cœur, pour enfin réapprendre à pardonner, accueillir et cultiver la résilience, non pas en rejetant la réalité de la souffrance du monde, mais bien en maintenant une énergie qui résonne bel et bien avec ce que nous voulons voir dans le monde. Ainsi, nous ne serons pas les responsables d'un effondrement, mais les architectes d'un monde meilleur. Ces sujets sont véritablement passionnants et je n'ai pas forcément la possibilité de les aborder en long, en large et en travers dans toutes mes vidéos. Alors si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner au mail, c'est le premier lien dans la description ou en commentaire. Tu recevras un à trois mails par semaine dans lesquels je partage plus d'informations. J'essaie aussi de t'initier à des pratiques, de partager mes propres expériences. Et pour les personnes qui ont vraiment envie d'aller plus loin, je partage avec vous des programmes d'entraînement. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu viens de me découvrir, à liker, à commenter, à partager parce qu'évidemment, ça va augmenter le référencement de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et au prochain épisode, Namasté.